Bonjour, je m'appelle Maxime Lacroix, j'ai 25 ans, je suis ébéniste designer. Je suis le créateur de M-Luxe Design, fondé en 2019 dans un garage, à l'époque chez mes parents. Nous, notre métier, c'est essentiellement de l'ébénisterie pure. On est moins dans la menuiserie, on est plus dans l'ébénisterie parce qu'on a vraiment le souci du détail. On travaille énormément de bois massif, du chêne, du noyer. On a intégré des outils de dernière génération dont les machines Felder et également des centres d'usinage. On a une machine laser qui nous permet d'aller vraiment dans le détail et de proposer des choses à nos clients qui ne retrouveront pas forcément ailleurs de par la technologie de ces machines. Grâce à nos nouvelles machines justement qui nous permettent de découper le cuir, on peut floquer des logos, graver et découper des pièces de cuir qu'on vient ensuite apposer dans nos objets. Ça apporte encore une touche de personnalisation pour le client final qui lui a son logo visible. J'ai découvert Felder sur un salon et j'ai plusieurs confrères du coup qui ont des machines Felder. J'ai été convaincu du coup par l'utilisation qu'ils en faisaient et des pièces finies qui sortaient. J'ai acheté ma première machine, la D741 en 2020. C'est des machines qui sont quand même fiables, qui demandent peu d'entretien et nous qui nous permettent de gagner en productivité. On a décidé d'investir sur d'autres machines de la gamme et donc à ce jour on a quatre machines de chez Felder. On a encore d'autres projets d'acquisition pour les années à venir chez Felder aussi. Ces machines nous ont permis d'accroître énormément notre productivité. Déjà premièrement par un gain de temps parce qu'on fait tout en interne. Avant on avait beaucoup d'opérations de sous-traitance, notamment sur le plaquage des champs. Ça évite à la fois la casse, à la fois les allers-retours. Également on gagne en coûts de productivité. La pièce sort de la machine, elle part en finition et elle part directement sur le chantier. Donc voilà, il n'y a que deux étapes alors qu'avant on avait trois, quatre, voire cinq. C'est un gain de temps et un gain de précision aussi pour tous nos ouvrages.